Réunion d'urgence aujourd'hui en Jamaïque sur la crise en Haïti. Les pays de la communauté des Caraïbes ont invité des représentants de l'ONU et de différents pays, dont le Canada, afin d'explorer des pistes de solutions. Olivier, on attend toujours des échos de cette réunion-là. Oui, il y a un point de presse qui est sur le point de débuter, qui sera tenu par le président justement de la CARICOM, ainsi que le président de la Jamaïque, Andrew Holness, à la suite donc de cette réunion d'urgence dans laquelle on voulait tenter d'obtenir un consensus ou du moins de rallier les élites haïtiennes derrière un projet de transition politique, donc un gouvernement de transition, une équipe qui menerait le pays jusqu'à de prochaines élections, parce qu'il n'y en a pas eu depuis 2016. C'est en une partie du problème là-bas. On veut aussi expédier cette mission de sécurité internationale qui serait menée par le Kenya, qui est soutenue par l'ONU, parce qu'en ce moment, la police haïtienne, qui en a plein les bras avec les gangs armés, qui veulent renverser le pouvoir et qui depuis plusieurs jours maintenant mènent des attaques, notamment envers des institutions comme des commissariats de police, les gangs qui ont pris le contrôle de moins 80 % de Port-au-Prince. On a attaqué le port, l'aéroport. Bref, la situation se dégrade. On va écouter deux intervenants. On laisse encore une fois la communauté internationale décider pour nous et encore une fois parce que nous-mêmes, on n'est pas capables de s'entendre. Donc visiblement, ça ne fait pas tout à fait l'unanimité, cette question d'intervention internationale. Pour ce qui est maintenant du premier ministre Ariel Henry, on ne sait toujours pas s'il pourra rentrer au pays. Il est toujours coincé apparemment à Porto Rico après ce voyage au Kenya qui visait justement à aller chercher de l'aide au Kenya pour la police haïtienne. Merci Olivier. Bon prie.